salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog vous voyez ma tête debout du rouleau c'est normal et midi on s'apprête à manger depuis hier soir on en galère un peu envoyé ces fichiers là et c'est toujours le cas ça n'a pas fonctionné alors que c'était quand même avec la fibre ça n'a quand même pas fonctionné donc là on doit redescendre en début d'après midi à leclerc on a la chance d'avoir de connaître le directeur de leclerc qui nous va nous prêter son internet avec la fibre voilà donc je suis bien en plus en même temps je gère aussi des papiers avec ma mère enfin c'est on est bloqué dans l'administratif et les problèmes depuis ce matin et franchement le c'est vrai très saoulant les vacances vont faire du bien parce que là ça prend la tête quoi c'est le truc très très chiant bref c'est après on a prévu d'aller à la plage avec sabine ça va faire du bien on va se faire une pause quand on remonte je pense vers trois quatre heures on descend on ira à la plage un petit peu avec ella pour qu'elle profite quand même mon père arrive demain donc de toute façon ils vont prendre le relais pour pour lui faire faire des choses tous les jours c'est très bien maintenant qu'elle est bien reposé de notre week-end plus il ya une bonne partie de ses petits copains de l'été qui sont partis aujourd'hui donc il faut qu'on qu'on pense quoi je suis je les courir ce matin avec catherine encore ça fait trois jours du coup qu'on va qu'on va courir demain le matin et c'était cool j'en vais aller encore faire demain matin après ce sera fini parce qu'elle repart et ça fait du bien on sait bien enfin moi je reprends mon rythme elle aussi on reprend vite la course le rythme c'est cool bon alors on se retrouve plus tard arrête on se retrouve plus tard je reviendrai pas dire ça mais franchement c'est dur c'est quelques jours c'est dur il est 16h30 on vient de partir de leclerc on était descendu pour exporter nos fichiers mais malheureusement la connexion dans les bureaux leclerc qui partage avec plein de monde c'était pas assez fort donc en fait j'ai fini chez jour qui a wifi et la fibre genre avant il n'y avait pas de wifi et là maintenant ils ont le wifi depuis je sais pas combien de temps mais j'étais pas au courant mais je pense que je vais passer ma vie chez jour voilà parce qu'ils ont une très bonne connexion donc on n'a pas pu tout envoyer on va devoir y retourner ce soir et sur le lendemain matin mais on a pu envoyer j'ai pu exporter mon vlog rapidement j'ai passé en fait l'après midi chez jour j'ai dû passer deux heures et demie je pense chez eux à monter mon blog à l'exporter et à exporter une partie des fichiers qu'on a envoyé voilà mais je pense que cet hiver je vais passer pas mal de matinée chez jour en fait je pense franchement je vais ouais voilà j'allais manger là bas et le midi et c'est après manger mon petit déjeuner c'est là bas bon on le connaît aussi je pense qu'il m'en voudra pas mais franchement il y a une très bonne connexion et moi à la maison je perds un temps fou ça me ferait gagner beaucoup de temps voilà peut-être m'installer chez jour en petit moment bref du coup là on remonte il est 16h30 j'ai promis à Elad l'emmener à la plage avec Mona aujourd'hui Sabine aussi je lui ai promis donc on remonte et puis on redescendra plus tard tant pis on travaillera tard ce soir mais c'est important aussi que je prenne du temps pour notre fille clairement parce que la semaine prochaine on part une semaine sans elle et qu'il ya ma mère aussi la pauvre elle enferme à la maison on va pas la laisser la maison voilà demain ma mère il emmènera la plage elle-même mais là on va faire une petite pause de deux heures on va la plage et puis après ce soir on descendra pour continuer à envoyer nos fichiers comme on peut bon on a quand même réussi à faire une pause flash même s'il ya énormément de vagues qui remonte jusqu'à nos serviettes et que c'est un peu la cata parce qu'on n'a pas le droit de se baigner là on a le droit de se baigner que là bas mais une petite heure une heure et demie pour décompresser un peu la journée de la galère continue on est de retour à la maison on a réussi à exporter tous nos fichiers nous sommes restés jusqu'à la fermeture de jour et même après la fermeture enfin bref on était les relous de service mais heureusement que ils sont très cool là bas on a on a réussi je pense normalement ça s'en va en décaler mais normalement tout est bon donc c'est très cool parce que ça doit nous faire gagner quand même beaucoup de temps même si on a perdu beaucoup on a plus gagné que perdu avec cette histoire et donc de toute façon ceci sera un double vlog sûrement comme beaucoup de vlog en ce moment parce que bon on a des journées qui sont très remplies donc c'est compliqué de prendre le temps de vloguer et surtout c'est pas hyper intéressant de vous dire je suis en train de travailler sur mon ordinateur pendant trois heures mais voilà c'est cool demain matin je me lève à l'aube parce que je vais quand même courir avec catherine c'est le dernier jour où je on va courir parce qu'après s'en va comme ça sera fait quatre jours de course à pied d'affilé et je me sens très bien et j'en ai besoin parce que sinon en termes de stress je pense que je serai un peu au bout du rouleau là et ça me permet d'évacuer un peu tout ça et donc voilà demain matin après j'ai rendez vous pour mes ongles c'est une grosse cathare j'ai j'avais pris un rendez vous très espacé parce que vu qu'on va à un mariage samedi je voulais les refaire juste avant le mariage et je pouvais pas le faire avant et du coup donc là ça va ils ont quand même bien tenu mais ça fait trois semaines et demi donc pour du semi permanent c'est quand même énorme donc voilà demain matin je serai en ville et après je vous retrouve demain de façon je vais pas vous raconter toute ma journée de demain alors je vous retrouve demain donc je vous dis à demain matin salut à tous quelle entrée fantastique bienvenue dans un nouveau blog bon j'ai les lunettes pleines de gouttes d'eau salée je me suis pris des vagues dans la tête hier je n'étais pas nettoyée il faut que je les nettoie en arrivant je pars ce matin j'ai rendez vous pour les ongles il est 9h30 j'ai rendez vous à 10h et j'ai déjà les courir je vais courir à 7 heures ce matin avec catherine faut que je me speed parce que là je suis pas en avance et après je vous reprends on va voir ce que je fais pour les ongles aujourd'hui je vais changer de couleur je suis à zara j'ai fait plein de trucs mais je ne suis pas convaincu enfin j'ai trouvé des petits trucs mais pour le mariage j'ai essayé ça c'était pas ouf j'ai essayé mes robes à paillettes mais je suis pas prête psychologiquement bon on se retrouve avec sabine nous avons dévalisé chaque magasin on a fait n'importe quoi une catastrophe je vous montrerai après ce que j'ai acheté c'est toi je t'as pas le temps sinon on aurait montré ce que tu as acheté toi aussi j'ai acheté la moitié de zara après je me suis refait en culotte ouais on est chez h&m on a soutif soutif des ensembles c'était toi en solde genre 4 euros 3 euros j'ai racheté tout ce qu'il faut voilà c'est la vie regardez le bout du rouleau après sa journée de travail il est 17h enfin c'est 5h moins moi aussi jusqu'à où je ne sais plus que jour on est c'était après je suis montée à l'atelier juste pour aider nico à faire des photos pour une collab qu'il a photo insta donc il avait une revista à faire et tout et on a fait des photos maintenant on va redescendre à la maison il faut que je me mette au boulot quand même il serait temps donc je vais monter dans le bureau je pense je vais me poser dans le bureau voir essayer d'avancer un max parce que ce matin je me suis un peu détendue j'avais besoin d'aller faire mes ongles du coup j'ai fait blanc je vous ai pas montré et puis j'en ai profité pour manger avec sabine et aller faire du shopping entre midi et deux et ça fait du bien je vous montrerai après ce que j'ai acheté mais c'est du bien mais j'ai toujours pas ce que je vais mettre à ce mariage je sais pas si je mets la robe que j'avais vu je vais être passé chez sabine ce soir voir si je peux lui piquer un truc parce que je sais pas apparemment tout le monde va trop bien s'habiller et tout et moi j'ai pas envie de venir avec un truc qui me plaît pas à qui me plaît mais qui me qui me transcende pas j'aime bien être cool pour les mariages quoi bref il faut que je réfléchisse que je me trouve une tenue parce que ça approche on est jeudi là mariage c'est samedi donc il faut que je comme je trouve un truc à mettre nico non plus il sait pas ce qu'il va mettre mais les mecs c'est plus simple une chemise un bermuda une chemise et des mocassins ouais un short quoi enfin un short habillé quoi bon on se retrouve dans mon bureau voyez la boue et licorne est toujours là on va donner aux à la fille de nico et à sa soeur parce qu'ils ont une piscine et que clairement on ne sait pas où la mettre parce que c'est trop gros ça rentre pas dans notre voiture et qu'on n'a pas enfin 4 4 pour la transporter je vais vous montrer ce que j'ai acheté je suis un peu au bout de ma vie vous voyez de toute façon je suis pas au bout de ma vie il y en a plein de mauvaises nouvelles cette semaine et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne et pas des petites mauvaises nouvelles des grosses mauvaises nouvelles pas nous concernant nous directement mais concernant des proches et concernant de la famille et que des problèmes de santé en fait et c'est un peu compliqué enfin je sais pas je me demande si ça va s'arrêter un moment et il n'y a pas que nous qui sommes concernés j'ai aussi des copines qui ont des proches pas pareil en fait il ya plein de gens en ce moment qui vont pas bien mais c'est je sais pas si c'est l'été ou pas mais il ya des choses c'est un peu compliqué donc voilà je rentrerai pas dans les détails ça nous concerne pas nous mais ça concerne des proches des gens très proches et de la famille et je sais pas c'est compliqué bref je vais vous montrer ce qu'on a acheté sur une note plus positive parce que de toute façon je suis pas là pour parler de négatif on a fait un tour chez zara et chez etam chez zara j'ai encore craqué encore 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 craqué j'ai acheté de la laque aussi vous savez ça c'est la laque la laque quoi pour moi c'est la laque bon c'est un peu une laque de vieille je suis d'accord c'est un peu les petites mamies qui utilisent ça mais pas que parce que moi et Sabine aussi d'ailleurs on n'utilise que cette laque pour moi c'est genre de laque j'adore l'odeur en plus il ya des gens qui détestent oui j'ai fait un petit tour chez tradivarius mais j'ai juste pris des accessoires je te fais démarrer donc chez zara j'ai trouvé un jean mais il est tellement beau c'est un jean alors ça fait vraiment à l'ancienne années 90 c'est un taille haute comme ça un peu avec les fronces en haut qui est ample et normalement ce genre de coupe ne me va pas du tout donc c'est genre un mom jean vraiment taille haute très droit normal ça ne va pas du tout mais celui-là est très bien coupé et pour une fois je trouve que ça m'allait pas trop mal j'aimais beaucoup le style il est vraiment canon faire cette nouvelle collection il est à 29 euros c'est pas très cher en plus pour un jean ensuite j'ai pris une robe qui est genre la robe que je pourrais porter tous les jours de ma vie qui est une robe t-shirt très très simple c'est une robe t-shirt donc qui est très simple qui ressemble à un très très grand t-shirt voilà je l'ai pris une espèce de grille un peu kaki ça rendra rien est ce que je vous fais un ouais faire un petit essayage et sur les manches il y a ça on est tout froissé en plus ça rendra pas grand chose mais elle est cool et c'est trop agréable à porter ce genre de choses et j'ai pris un petit top je sais pas si je vais faire un essayage tout est très tout froissé maintenant que c'est dans le sac et ça va pas ressembler à grand chose mais il faudrait que je fasse une IGTV là avec en vous montrant tous mes derniers achats portés ce serait mieux peut-être dites moi ça vous plairait une petite chemise top qui est bleu comme ça bon là elle est tout froissé ça rend plus rien elle est très très jolie donc donner un ordre d'idée ça donne ça elle est vraiment toute mignonne ça va très bien que le jean j'ai beaucoup le style ensuite chez Stradivarius j'ai pris quelques petits trucs sur Stradivarius j'aime beaucoup leurs assez forts c'est pas de la grande qualité je le dis direct j'ai pris ces boucles d'oreilles un peu turquoise de pierre ça trop mignon j'ai pris ces boucles là parce que j'adore ce style il y a plein de trucs de perles de trucs qui et j'ai pris ces barrettes que je trouvais très jolies aussi ce que j'aime bien maintenant mettre des barrettes et tout comme ça dans mes cheveux maintenant qu'ils sont courts et ensuite chez H&M je vais pas vous montrer j'ai acheté genre quatre soutiens-gorges je voulais vous montrer les soutiens-gorges j'ai acheté plein de string et de culottes pour vous montrer mes petites culottes hein mettons un peu de cudeur dans tout ça et je vous montre les cultifs parce qu'ils sont cool et surtout il y a des fins de sol du chez H&M et ça m'allait trop le coup en plus j'avais encore un bon de réduction avec ma carte de fidélité donc tout d'abord j'ai acheté cette robe que je trouve canon faut que je l'essaye j'espère qu'elle va bien m'aller c'est une robe hop j'avais pas vu le col par contre finalement je suis pas sûre parce que j'avais pas vu le col je croyais que c'était pas un col comme ça c'est une robe qui est très longue et qui est léopard mais genre dans les tons d'orange et moi je pensais à la ceinturée en fait là euh je sais pas du coup j'avais pas vu que le col était comme ça il est comme ça je pensais que c'était un col chemise je sais pas faire attention faut que je vois porter je vais voir porter et bah je montre après on va l'essayer ensemble et je vais la ceinturer on va voir ce que ça donne ça si c'est pas bon je la ramènerai direct demain après demain avant de partir ensuite les soutifs du coup euh j'ai pris un lot comme ça rose et ce de verre d'eau euh j'ai pris en fait je me suis refait une garde-robe de soutifs parce que je n'ai plus rien enfin ils sont tellement vieux que ça craint faut arrêter au bout d'un moment euh un noir mais euh qu'on peut mettre en bandeau il y a des bretelles mais on peut les enlever on peut le mettre en bandeau et je voulais un noir en bandeau il a un peu de petit on voit pas trop il a un petit des petits motifs dessus enfin des petits des petites dentelles quoi et un blanc pareil que je peux mettre aussi en bandeau et qui a une forme un peu différente comme ça que je peux mettre aussi en bandeau euh si je le souhaite parce que les bretelles s'enlèvent et les soutifs c'était genre euh 5 euros le soutif même pas quoi donc euh ça valait trop le coup j'ai bien fait d'investir parce qu'il était temps de il faut renouveler hein ce genre de choses régulièrement ça se détend ça ça part en live quoi et aussi j'ai reçu ça je suis en train de vous montrer un story j'ai reçu cette machine Benefit vous voyez avec des produits et c'est la machine qui se genre je vais essayer voilà oula j'étais pas prête j'espère qu'il faut que je mette une pièce magnifique ils sont complètement fous Benefit j'adore bref on peut tricher et prendre les produits de derrière évidemment parce que je n'arriverai jamais ça fait du bien que ça s'arrête je n'arriverai jamais à attraper quoi que ce soit mais c'est drôle et là elle va adorer je vais lui donner évidemment mais bon il nous envoie des choses je suis trop contente qui Benefit m'est mis sur sa liste franchement ça fait plaisir bon je vais redescendre on va essayer cette robe en attendant mon père arrive ce soir en bateau il est de retour pour une nouvelle aventure pour ceux qui m'ont demandé et là ne part pas avec nous on voyage on part que tous les deux et elle va rester avec mes parents ici à la maison pendant une semaine on va pas kiffer sa vie elle va aller à la plage tous les jours donc on n'a pas trop de soucis à se faire mais mon père du coup est de retour parce qu'il voulait revenir il est parti pour travailler puis il est revenu pour être en vacances à nouveau bon finalement j'aime bien je vais essayer de vous poser cette genre là désolé pour le bordel voilà ce que ça donne ceinturé pas ceinturé j'aime pas mais ceinturé j'aime bien je la trouve cool donc du coup ça me plaît je suis contente je vous montre pas ceinturé du coup ce que ça donne ça donne ça donc c'est bien aussi c'est sympa au moins c'est le genre de vêtements dans lesquels on est à l'aise mais moi je trouve que le fait de la ceinturé ça donne un peu de structure c'est plus joli quoi donc voilà je suis contente j'aime beaucoup la couleur je sais pas si vous me voyez bien ou pas mais voilà c'est le genre de petite robe qui coûte pas trop cher et qui t'habille facilement on se retrouve plus tard je suis en train de me faire une allergie il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que j'étais sûrement allergique à l'ambroisie je crois que ça s'appelle comme ça l'ambroisie je crois que ça s'appelle comme ça je sais plus si c'est ambroise ou amboisie faudrait que je regarde sur internet et j'avais checké et effectivement c'est des plantes qui appartiennent ici une espèce de mauvaises herbes l'été et moi je fais des allergies mais très souvent l'été en fait voilà c'est un peu ma vie je suis en train de ranger toute cette chambre c'est une catastrophe mon père est arrivé mais il est direct enfin il a mangé puis il est monté boire l'apéro chez Serge c'est un peu la petite tradition ici je vais vous laisser là on reprend le vlog demain parce que là je suis fatiguée j'ai encore un bien de trucs à ranger et demain c'est un peu la dernière journée de boulot avant le week-end c'est la dernière journée de boulot avant le week-end et surtout avant qu'on parte en voyage sachant qu'entre on a un mariage et un anniversaire et qu'il faut que je fasse les valises enfin ça va être un peu l'angoisse demain je pense donc je vais ranger toute cette chambre pour déjà avoir pas ça à faire demain et aller me coucher pour être en forme pour me lever très tôt pour bosser voilà je vous laisse j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter à le liker et à vous abonner c'est pas encore fait et je vous dis à demain dans un nouveau vlog et ciao ciao